Nouvelle semaine, nouveau vlog. C'est ce genre de semaine où on a des mauvaises nouvelles. On a pris la décision de fermer une entreprise sur laquelle on travaille depuis un an, sur laquelle on a investi beaucoup de temps, sur laquelle on a investi pas mal d'argent. On se rend compte qu'à la fois c'est pas ce qu'on veut faire, c'est trop de travail par rapport à ce qu'on peut faire. Et avec cette mentalité, on va dans le mur. Je m'explique. L'année dernière, avec Nico, Hugo et moi-même, on a ouvert BlocMedia. C'est l'agence qui gère mes OP et qui gère petit à petit l'OP de plus en plus de youtubeurs. Ça pour le coup, s'il y a un truc qui marche, c'est BlocMedia, on est refait. Mais derrière cette idée de BlocMedia, en fait, on avait l'idée d'un véritable écosystème qui serait un petit peu ce que moi j'aurais kiffé quand j'étais plus petit youtuber. Un écosystème qui aide les créateurs de contenu sur tous les aspects de ce qu'ils font. A la fois sur la recherche d'OP, mais aussi sur la partie production vidéo, de l'investissement, de l'accompagnement au niveau merchandising. Le but, c'était de produire des plus petits créateurs youtube et en gros, faire grossir ses créateurs. C'est un petit peu le principe d'un incubateur. Au fond de moi, je savais que c'était une idée bourbier. Avant d'aller plus loin, vous reprendriez bien une petite part d'Opera, non ? Mais non, mais pas le gâteau au chocolat, le navigateur dont j'arrête pas de vous parler depuis des mois. Si vous connaissez toujours pas, laissez-moi vous le présenter. Opera, c'est un navigateur web doté d'outils révolutionnaires pour vous apporter une expérience utilisateur complète. Par exemple, Aria. Une intelligence artificielle directement intégrée au navigateur qui peut répondre à toutes vos questions. Combien font 8x7 ? Oui, bon, je le savais, c'est juste que j'avais oublié. En plus de ça, sur le menu de gauche, vous pouvez personnaliser votre barre d'accès rapide pour avoir accès à tous vos messages, vos musiques ou vos applications préférées en un seul clic. Le petit truc cool, c'est que vous avez accès à un workspace complètement personnalisable. Perso, j'ai un espace travail avec mes chaînes, mes réseaux sociaux, les outils que j'utilise pour faire les vidéos. Et j'ai un espace chill. C'est là où je regarde 50 000 vidéos YouTube par jour. Un des gros points forts d'Opera, c'est l'outil Tab Island. Contrairement aux autres navigateurs, ça vous permet de trier tous vos onglets en un seul clic. Du coup, si vous êtes comme moi et que vous avez toujours 10 000 onglets ouverts, c'est l'outil parfait. Ça fluidifie votre navigation et c'est parfait pour la productivité. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais si vous êtes comme moi et que vous aimez regarder des vidéos, Opéra ne vous a pas oublié. Il y a une fonction qui s'appelle le LucidMode qui vous permet de visionner toutes mes vidéos à la meilleure qualité. Ah bah non, tiens, elles sont déjà plutôt qualies. Et bien évidemment, vous avez un bloqueur de pub gratuit et par défaut dans le navigateur qui vous permet de vous assurer une navigation en toute tranquillité et en sécurité. Parce qu'il y a aussi un VPN gratuit sur Opéra. Donc je sais pas ce que vous attendez pour le télécharger. Le lien est dans la description et en plus de ça, ça supporte la chaîne. Merci à eux et nous on a une vidéo à faire. On avait commencé à travailler sur ce sujet, notamment avec MyBios. C'était juste après les premiers events auxquels il avait participé. Moi franchement, j'avais vu ça et je me suis dit mais putain, mais ce mec, il a une personnalité de zinzin. Il est smart, il est créatif pour moi. MyBios, c'était évident qu'il allait péter à un moment ou à un autre sur YouTube. Et je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait pas d'avoir des moyens pour faire tes vidéos ? Peut-être plus de mise en avant via moi, mes vidéos à moi. Et on s'associe là-dessus et moi je prends une part minoritaire de ta chaîne YouTube. C'est le même concept que l'investissement dans une startup ou dans n'importe quelle entreprise, mais à l'échelle de YouTube. Je trouvais l'idée cool, mais elle pose un énorme problème. Si on revient un petit peu en arrière, en 2017, il y a un YouTuber américain du nom de Jake Paul qui a fait exactement ça. Ça s'appelait Tim Ten. Il faisait venir des gens dans une villa, il prenait une partie de leurs réseaux sociaux et il les faisait monter. Tout ça, ça marchait très bien comme système jusqu'au moment où il a commencé à avoir des embrouilles entre les membres de cette fameuse équipe. Tout le monde est retombé sur Jake. Ça n'aide pas que le gars a quand même pas mal de casserole aux fesses. Plus ça avance, plus je m'en rends compte que quand on s'associe avec quelqu'un, t'as beau avoir des contrats, s'il y a un des associés qui se sent pas à l'aise, quoi qu'il arrive, ça pète. Et ce système, entre guillemets, d'incubation d'influenceurs, c'est une machine à créer de la frustration, que ce soit du côté investisseur ou que ce soit du côté créateur de contenu. Moi, de mon côté investisseur, entre guillemets, je vais probablement aller voir 10 chaînes YouTube. Je vais investir du temps, de l'argent, de l'influence, tout ce que vous voulez. Et il y en a peut-être une sur cinq ou une sur dix qui va vraiment marcher. Si je veux pas juste perdre mon temps ou mon argent, il faut que la chaîne qui va marcher sur les cinq ou dix que je vais tester soit suffisamment rentable pour moi pour effacer ce que j'ai perdu sur les autres. Maintenant, on va changer de perspective. On se met à la place du créateur, on va dire qu'il donne 20 ou 30% de sa chaîne YouTube contre un investissement initial. Petit à petit, ce YouTuber va grossir, il va commencer à faire de plus en plus de vues et ses 20 ou 30% de participation dans sa chaîne YouTube, ça va commencer à devenir de plus en plus significatif. Et ce qui se passe aux alentours de l'année 2 ou de l'année 3, ce créateur, il est autonome. Il a plus besoin de l'investissement initial puisque sa chaîne rapporte suffisamment d'argent pour qu'il puisse réinvestir dans ses concepts, pour qu'il puisse payer ses monteurs. Et il se dit, mais putain, pourquoi est-ce que je donne 20 ou 30% de ce que je gagne à cet investisseur qui était là il y a trois ans, qui, ok, m'a aidé il y a trois ans, mais là, aujourd'hui, il me sert plus à rien. Et à un moment, ça va péter sous forme de drama, sous forme de renégociation, sous forme de tout ce que vous voulez, mais ça va péter. Bon, à côté de ça, moi, à Montréal, il commence à faire froid, mine de rien. Là, on est sur des journées à moins 10, à moins 15, des dingueries comme ça. C'est du froid sec. Je pensais vraiment être frigorifié. Pas plus froid qu'à Paris, tu vois. Le sac est fou, hein. Quelle ville de merde, Paris-Cœur. Je ne vlog pas beaucoup ces derniers temps, mais parce qu'il y a plein de sujets, plein de trucs en cours. Et je dois vous avouer que là, c'est pas facile, en fait. L'année dernière, je pense que vous l'avez vu dans le vlog, on a lancé plein de projets en parallèle. Bloc Media, Sandbloc, on s'est lancé un petit peu, on s'est bien éparpillé. Et là, on se remange un petit peu tout dans les dents. Des charges de travail qui sont gigantesques pour derrière des résultats qui sont pas incroyables. Et c'est un truc que je dis toujours, c'est que le focus, c'est hyper important si on veut faire des choses, si on veut bien avancer, si on veut être compétitif, en fait. Parce qu'il y a des gens derrière qui sont focus sur un seul projet et qui font que ça de toute leur journée. Et si toi, à côté, t'as 52 choses que tu fais en parallèle à moitié, forcément, tu vas te faire manger. Donc, on change un petit peu notre stratégie. On a abandonné plusieurs projets. Je sais que pour Nico, ça n'a pas été facile parce que lui, il a mis beaucoup de temps dedans. Je ne me rendais pas compte, en fait, d'à quel point j'avais lancé trop de trucs. C'est-à-dire que j'ai YouTube, mais sur YouTube, j'ai ma chaîne principale, ma chaîne gaming, ma chaîne entrepreneuriat sur laquelle vous regardez cette vidéo. J'ai Palladium, j'ai Bloc Media, j'ai Sandbloc. À côté, il y avait du coup un autre projet, un autre projet qui était en train de se lancer. Enfin, là, c'est super compliqué. C'est de la merde. On va petit à petit dans la bonne direction, mais ça prend du temps, ça demande de l'effort, ça demande de l'énergie. On va y arriver. Ça, c'est tous ces trucs-là que je devais faire aujourd'hui. Donc, finir de rec OneBloc, ça, je l'ai fait. Rec le Palalogue, je ne l'ai pas fait, donc je vais être en retard. Rec une vidéo multigaming, je ne l'ai pas fait. Et rec le Storytime, là, c'est ce que je m'apprête à faire maintenant. On m'a appelé à 13h30, jusqu'à 17h, là, j'étais en call. Je ne m'en ai pas compte que tous ces projets alternatifs, ils me bouffaient du temps, en fait, sous la forme de call, en fait. Et là, du coup, ma vidéo, je vais avoir moins de temps pour la faire. L'ancien projet, ça ne prend pas beaucoup de temps. Le continuer et s'en occuper correctement, ça, ça en prend beaucoup. C'est vraiment un test de la machine à fumée qu'on avait déjà vu, qui ne marche plus. C'était bien moins cher. On a racheté la même. Elle marche. Ça sent bon, hein. Décri l'odeur d'un autre. Ça sent brûler, là. Oh, puis... Tu sais, à quoi ça sert, la fumée, maintenant ? Ça sert à faire. Ouais, il ne fait pas genre des trucs, les gens, ils vont dire encore, « I want, il sert à quoi ? » Genre, c'est... Je te jure. Parce qu'on me filme. Non, mais il faut dire des choses. On me filme à chaque fois que je fais des conneries. Oh, on voit les rayons. Ouais, c'est le but. C'est fou. Non, mais pas trop, tu vas la vider. Qu'est-ce qu'il y a, Jordan ? Arrête, arrête ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais que les voisins vont appeler parce qu'on a... Parce qu'il y a trop de fumée quand on ouvrait la fenêtre. Tu fais une séquence, les gens, ils n'ont plus de contexte. Ils vont habiller comme dans un désert. Ils voient un truc comme ça, en mode de la fumée. Il y en a partout. Je fais un petit shooting photo. C'est un shooting photo de base. C'est trop badass de ce temps-là, genre en contre-jour. Je voulais vous parler un petit peu de ma façon de définir des objectifs pour l'année. Généralement, ce que je fais, c'est que je me mets une liste de ce que je veux réussir à faire pendant toute mon année. Ensuite, je divise ça en trimestres. Et je me mets des objectifs extrêmement précis sur chaque trimestre de l'année. Donc là, par exemple, on est au premier trimestre. J'ai une liste d'objectifs que je veux remplir dans la catégorie perso, dans la catégorie pro. En gros, je liste vraiment tout ce que je veux faire. Et ensuite, je divise tout ça par semaine. Et en vrai, je pense que c'est le meilleur moyen de réussir à atteindre ces objectifs plutôt que de définir des bonnes résolutions le 31 décembre qui, au final, ne sont jamais suivies. Et surtout, c'est important d'avoir des objectifs qui sont extrêmement simples et d'y aller crescendo. Et peu d'objectifs. Par exemple, moi, en perso, j'ai deux objectifs extrêmement simples. Faire 33 séances de sport sur le premier trimestre. Ça correspond à trois séances par semaine. Et c'est de me coucher avant 23h. Je crois, j'ai mis 25 fois. Ça paraît nul, objectivement, 25 fois dans un trimestre. Mais c'est des objectifs que je suis quasiment sûr de pouvoir remplir. Alors que si je m'étais mis, oui, se coucher tous les jours avant 23h et faire du sport tous les jours, il y a de très grandes chances pour que je ne le tienne pas. Et si je ne le tiens pas, forcément, je vais me démotiver. Je vais dire, ah, c'est foutu. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière. J'arrête. Et le problème avec ça, c'est que c'est la façon dont tu ne tiens jamais tes objectifs. Et le deuxième trimestre, je vais construire par-dessus ces objectifs une fois que ce sera devenu une habitude. Donc j'ai hâte de pouvoir vous faire des retours. Mais de toute façon, je l'ai annoncé dans ma vidéo récap de l'année dernière. Là, mon objectif, c'est que d'ici juin, je puisse faire une vidéo transformation physique. En tout cas, que je puisse en parler dans une vidéo. Je ne vais pas faire une vidéo comme ma scu, ma transformation de fou, etc. Juste pouvoir dire, ok, je l'ai fait. J'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire. Bon, c'est l'heure du coiffeur. Je me fais systématiquement engueuler par Hugo parce qu'apparemment, j'ai un look trop négligé. Donc on va essayer de travailler ça sur 2024. Je sais que j'avais déjà dit que je faisais ça au début des vlogs. Je me souviens qu'on avait eu cette discussion. Ça n'a pas beaucoup avancé. Moi, j'ai tellement l'affaire. En fait, c'est juste que je ne me bats les couilles de mon apparence. Hugo, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon agent. C'est un métier d'image. Il faut faire un effort. Tout ça pour en revenir à notre projet de Bloc Media Creators. Donc initialement, on avait discuté avec MyBios. De façon générale, on a essayé de remplir notre part du contrat dans l'espoir que la chaîne de MyBios puisse fonctionner de part elle-même et qu'on puisse récupérer l'argent qu'on a investi de cette façon. Ce qui s'est passé avec MyBios est relativement intéressant. Très objectivement, je pense qu'il est trop fort. C'est là où moi, j'ai commencé à avoir une gêne autour de ça. C'est que je me rends compte que je ne lui apportais pas tant que ça, en fait. S'il faisait des vidéos avec moi ou s'il ne faisait pas de vidéos avec moi, sa chaîne marchait très bien parce que derrière, ses vidéos étaient de super qualité. Il n'avait pas besoin d'une quantité gigantesque de fonds. Jusqu'ici, je crois qu'il n'a toujours pas de monteur. Derrière, ses concepts ne lui coûtaient rien du tout. Donc en fait, il n'avait pas besoin de l'investissement financier que j'avais fait initialement. Il analyse même mieux que moi l'algorithme et toutes les trends de YouTube. Et plus ça avançait, plus vraiment j'étais mal à l'aise de me dire « Mais putain, en fait, là, j'ai des parts, entre guillemets, de la chaîne de YouTube de MyBios. » Alors que je ne lui apporte pas grand-chose, en fait. C'est là qu'on arrive au mois dernier. On est en train d'aider MyBios à set up son entreprise. Et on est venu le moment où on a dû rédiger un pacte d'associés. C'est un contrat entre tous les associés de l'entreprise qui explique un petit peu comment chacun doit se comporter. Là, on voit que MyBios est un petit peu gêné. Ce que je comprends tout à fait, les termes du contrat qu'il a accepté il y a un an, maintenant que là, je crois qu'il a 120 000 abonnés, quelque chose comme ça, et ses vidéos marchent objectivement très très bien, quand ça marche, tu as un peu le seum de donner l'argent à quelqu'un d'autre. C'est pareil avec les impôts, c'est pareil si tu as des associés. De façon générale, c'est jamais bien d'être en collaboration avec quelqu'un qui n'est pas OK avec les termes de cette collaboration. La conclusion que, dans tous les cas, avec MyBios, ça ne le fera pas. On décide de dire, écoute MyBios, tu récupères l'entièreté de ta chaîne. On t'a aidé pendant un an. Juste, tu nous rembourses quand tu peux. Et puis voilà, basta, c'est pas grave. Et en vrai, moi, je suis quand même très content d'avoir rencontré MyBios. Du coup, je n'ai plus aucun intérêt à le dire, mais allez vous abonner à sa chaîne parce que vraiment, il est trop fort. Le seul problème avec MyBios, si vous voulez mon avis, c'est qu'il n'est pas toujours le plus organisé et il n'est pas toujours le plus assidu sur les deadlines. Mais c'est des trucs qui arrivent avec le temps et forcément, il est encore jeune, donc il a le temps de progresser là-dessus. Let's go et go. Ça valide le jeu de mots ? Bon, en tout cas, moi, non. Non, ouais, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas update notre dur des polaroïdes. On n'a pas le réflexe de faire des polas à chaque fois parce qu'on oublie le polaroïde, ce qui est très cool. Non, mais en vrai, on a perdu le réflexe. On l'avait au début, là, on l'a perdu. Il faut qu'on reprenne, genre, vas-y, 2024, chaque tournage, un polaroïde. Sinon, je prends un gage. Vas-y, je la soupe. Aussi, c'est une... Mais t'imagines, genre, on fait une vidéo par semaine en 2024, on revient. Le mur est rempli, quoi. Petite ambition de 2024. Nico, je vais te choisir ta part. Tenez. So, je te laisse pointer laquelle tu veux. Celle-là, elle a l'air belle. Après, elle a plus grosse, quoi. Le mec maximise ses chances, quoi. Vous n'avez pas l'air réchauffée un peu au fond, vraiment ? Tu manges ça chaud ? En vrai, c'est grave bon chaud. Je sais qu'au moment, dans la plingerie, il y avait vraiment une grosse pancarte de ne pas mettre au micro, on avait plein de points d'exclamation. Je crois que c'est un mauvais bail de mettre une gage avec lui. Après, peut-être la fève, elle explose au micro-ondes. Fact-checking, ouais. J'ai pris ce nouveau réflexe, les monteurs me détestent. J'allais bien faire un fact-checking. Moi, j'ai pris le réflexe à cause du podcast sans permission avec Oussama, où ils ont tout un petit fact-checking. T'es en train de dire que tu valides Oussama, non ? Bah, je veux bien faire un... Oui, je sais, mais... Non, mais qu'à partir de ce moment-là... C'est l'heure de voir qui est le plus chanceux, hein ? Faites vos paris de qui est la fève. Il y a une chance sur quatre que personne n'est. Bien vu. Perspicace. Moi, je vois rien. C'est bien beurreux, aussi. Je sais pas si c'est le micro-ondes, mais j'ai vraiment plus du gras dans la bouche. Ah, je me suis brûlé, là, là. Mec, j'ai gagné un. Tu l'as ? Oh, let's go ! C'est une petite première fois de ma vie, là. Mais ouais, j'ai aucun goût, du coup, ça me brûle à chaque cuir. C'est vraiment le pire move à faire. C'est le gars qui a été roi, là, fait. C'est vraiment le gars. Le problème du micro-ondes, c'est que la chaleur n'est pas uniformément répartie. Du coup, il y a des ombres ultra chauds et n'autres pas chauds du tout. Fact-checking. Un peu fact-checking, là. Je vais passer pour elle. Là, tu peux faire une flash-tracker avec gagnant de la fève. On va faire une tentative de nettoyer la fève, quand même. Là, je fais une tentative de poire pour enlever la bouleur. Il y a qu'un, c'est tentative. Nous, ça faisait un an qu'on travaillait sur ce projet, et on s'est posé la question, est-ce que ce business model, c'est un business model qui est fonctionnel ? C'est beaucoup de prises de tête, c'est beaucoup de galères, c'est des risques financiers. Et on a décidé de jouer ça au pile ou face. Pile, on le fait. Face, on le fait pas. Dans 5 ans, ce moment-là, on va s'en souvenir. Et c'est... Face. On le fait pas. On le fait pas. Est-ce que t'as un regret ? Parce que c'est ça, la question, aussi. Si t'as un regret, c'est... Au fond, tu voulais le faire. Non, en vrai, je pense pas. Je trouve, dans 5 ans, on va s'en voir. Peut-être, peut-être pas. Bah voilà, on a un petit peu abandonné cette idée. Et ça, ça arrive dans un truc un petit peu plus global, de se rendre compte qu'il faut peut-être qu'on se refocus sur les choses les plus importantes. La sensation d'avoir un truc qui marche et d'un truc qui décolle, elle est tellement agréable que t'as envie de le faire plein de fois. Ok, j'ai ma chaîne YouTube. Allez, je vais ouvrir un serveur Minecraft. Ça va être le meilleur serveur Minecraft. Tu ouvres le serveur Minecraft. Ensuite, le serveur Minecraft, il marche. Tu dis, vas-y, je vais ouvrir une agence. Ensuite, une fois que l'agence, elle marche, tu dis, vas-y, je vais ouvrir un incubateur. En anglais, ils appellent ça le shiny object syndrome. Donc en gros, le syndrome de l'objet brillant. En fait, c'est toujours plus agréable de lancer des nouveaux projets que d'essayer d'améliorer les projets existants. Toute l'énergie que tu mets à lancer ton nouveau projet, si tu le mettais sur ton projet actuel, eh bah le projet actuel, il irait beaucoup plus loin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, le projet vraiment qui me faisait le plus kiffer, eh bah c'est YouTube. C'est là où si je devais garder qu'une seule chose, ce serait ça. Et peut-être que cette dernière année, j'étais un petit peu distrait et j'ai peut-être fait un petit peu trop de choses. Pour la petite anecdote, en début de l'année dernière, ma bonne résolution, c'était cette année, on ne lance aucun projet. Ça n'a pas du tout marché, on a lancé cinq. Et sur les cinq projets qu'on a lancés l'année dernière, eh bah il n'y en a plus que deux qui sont toujours là. Voilà, si vous me voyez lancer d'autres projets, insultez-moi. Ça demande beaucoup de maturité de se refocus sur quelque chose. Un très bon exemple de ça, je trouve, que c'est MrBeast. Vous prenez il y a un an, il avait MrBeast, MrBeast React, MrBeast Gaming, MrBeast Philanthropie. Tout ça, il l'avait décliné en plusieurs chaînes, avec plusieurs langues, à côté, il avait une entreprise de burgers, à côté, il avait une entreprise de jeux vidéo, à côté, il avait ses chocolats, il avait multiplié le nombre de projets par mille. Si vous regardez maintenant, aujourd'hui, MrBeast, et en plus, dans les interviews, il le dit, moi, j'ai deux objectifs, faire les meilleures vidéos YouTube et vendre le plus de chocolats. Il a arrêté une très grosse quantité de tout ce qu'il faisait, quoi. Donc, je ne dis pas que je vais arrêter tous les autres projets parallèles à YouTube, je pense que je vais juste faire une autre approche. Tout ça pour dire que, voilà, cette semaine, c'était une semaine assez difficile. Il a fallu un petit peu enterrer cette vision d'écosystème qu'on avait autour de blocs médias. Peut-être qu'on la déterrera un jour ou l'autre, mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur le bloc médias principal, l'agence, elle marche très bien, on va essayer de continuer à mettre du fuel dessus. Sans le bloc, on va essayer de faire sortir ça de terre et de faire en sorte que ça marche bien. Et YouTube, c'est important de ne pas trop s'éparpiller et c'est ma leçon de la semaine. J'espère que cet épisode du vlog vous aura quand même plu. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain vlog. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine. À plus !